Hello hello chers scorpions, c'est bienvenue sur ta chaîne le tarot de mine. Scorpion on va faire tes énergies, c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant, lunaire. Scorpion signe le dos, énergie générale, énergie pro carrière, énergie relationnelle, célibataire, toi qui as quelqu'un en tête. A la fin on fera le petit bonus, toi si tu es avec un, donc bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Reste jusqu'à la fin, c'est un tirage général fait preuve de discernement. Si ce tirage ne te parle pas, laisse-le tout simplement à ton prochain. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous, toi si tu es nouvelle, nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Si cette lecture te parle, n'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Et merci à toutes celles et tous ceux qui reviennent régulièrement sur la chaîne, merci énormément pour ta présence et ton soutien. Ton tirage 2023 est en ligne, il y a dans la playlist de Scorpion. Donc n'hésite pas à aller le visionner ou le revoir pour voir si tes énergies sont en concordance avec ce qui était dans ce tirage-là. Pour mes Scorpions. Alors, j'ai un petit message pour mes Scorpions. Alors déjà, j'ai l'impression que ta notion de patience est challengée. Qu'il faut quand même prendre du recul ici. Je sais que ça peut être un petit peu énervant pour certains. Mais effectivement, il y a ce côté recul nécessaire. Il y a une offre éventuellement, une opportunité ici qui arrive. En fait, c'est dingue, il y a de l'attente pour certains. Et puis, paf, ça arrive, mais comme ça. Alors, voilà, ça arrive, mais parce que c'est bon timing. Voilà, pour certains, on parle d'une patience un petit peu challengée. Mais voilà, on peut aussi avoir un Scorpion qui... Tu n'aimes pas les gens, Scorpion, en ce moment ? Tu n'as pas envie de voir des gens ? Ou les gens te saoulent ? Voilà, ça peut être ça. Donc bon, tu ne vas pas être forcément disponible pour certaines personnes ou pour les gens en particulier. Enfin, en... Bon, tu as compris. Pas pour les gens. Je te sens un petit côté ermite. Alors, c'est temporaire. Il y a peut-être besoin ici, effectivement, de se recentrer, d'être un peu seul avec soi-même. Voilà, pour réfléchir, pour comprendre certaines choses. Il y a ce besoin ici de solitude pour certains. OK. Je sens des choses cachées, des choses que tu ne me dis pas et que tu n'as pas forcément envie de dévoiler, même aux personnes les plus proches. Peut-être des ambitions dont tu ne parles pas. Il y a peut-être un peu de ça. OK. Allez. Pour mes scorpions. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale ? Je sens quand même l'énergie de la tour chez toi. Il y a quelque chose d'assez rapide, d'inattendu. Ou alors, vraiment revoir les fondations de quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas sur des bases solides. Oui, on peut parler d'attente aussi. J'en ai un peu trop. Trois de bâtons. On parle d'une énergie... Calme-toi. Trois de bâtons. On parle d'une énergie de manifestation. Je sens que tu manifestes pas mal de choses dans ta vie. Et il y a une notion d'attente dans le trois de bâtons. Donc, tu es prêt. En fait, tu es prêt, tu es prête. C'est juste que... Il y a un petit peu cette opportunité qui doit arriver. Où ce que tu attends, ce que tu... Alors, ça peut être manifesté. Ce n'est pas vraiment une opportunité en particulier que tu attends. Comme ça peut être cette ouverture, comme ça, quand même énergétique. Avec... On prend de la hauteur. On voit beaucoup plus loin. On veut... Il y a une notion d'expansion. En trois de bâtons, on veut voir. On voit plus loin. Voilà. On a... On est plus flexible. C'est peut-être aussi le conseil qu'on te donne. De t'adapter peut-être à quelque chose de nouveau. C'est possible. Ou à t'adapter à une nouvelle façon de penser. Ça peut être ça. Mais je te sens effectivement dans cette attente avec le trois de bâtons quand même. Le trois de pantin. Magnifique. J'ai une belle énergie. J'ai deux trois. Ici, j'ai une ouverture tournée vers l'extérieur. J'ai une ouverture tournée vers l'extérieur. Tu vois, je t'ai parlé de choses que peut-être tu ne dis pas. En d'auté que j'ai la grande prêtresse. Ça peut être sentimental. De toute façon, c'est lié à l'émotion. Quelque chose que tu ne dis pas. Ou tu n'as pas envie d'être challengé dans tes émotions. Tu n'as pas envie qu'on te dise le contraire. Pour certains, on n'a pas forcément envie d'avoir des avis contraires. Et donc, on n'en parle pas. Il y a des choses comme ça que tu vas éventuellement ne pas dévoiler. Parce que tu n'as pas envie d'être influencé émotionnellement. Ou surtout pas de manière négative. Je ressens ça un petit peu chez le scorpion. J'ai une énergie de trois de bâton. Comme je te dis, une énergie d'attente. Opportunité ici. On a une ouverture. Je sens quelqu'un d'assez débrouillard. Je sens quelqu'un qui patiente quand même. Je sens que tu es challengé dans ta patience. Mais ça va arriver. Il y a une énergie quand même de co-création, de collaboration. Est-ce qu'on parte en formation, qu'on apprenne de nouvelles choses. On a des enseignements ici. C'est une carte qui transporte une forte notion d'enseignement. Tu sais que tu as des compétences infinies. Tu sais que tu vas pouvoir créer quelque chose. Ou co-créer souvent avec d'autres personnes. Ou en collaboration ici. Mais c'est une carte de communication. On affine sa communication. On apprend beaucoup. Il y a une notion d'architecture dedans. On bâtit quelque chose sur des bases solides. Tu vois. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la tour. C'est bizarre. C'est comme si, en fait, il y a une notion de patience, déjà. Pour que ça démarre le mieux possible. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Donc oui, peut-être encore un peu de patience. On va être amené à partager. À écouter. À se respecter. À respecter l'autre. Il y a un travail d'équipe, éventuellement. Il y a du monde autour de toi. C'est possible. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut manifester en groupe. Ou même, j'ai envie de dire, à titre individuel. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. On va réaliser des souhaits. On va atteindre des objectifs. Mais ça passe par la case communication, collaboration, co-création, enseignement. On apprend aussi beaucoup des autres, j'ai l'impression. Il faut aussi écouter les autres, tu vois. Et bien entendu, et vice-versa par rapport à toi. Il se peut que tu sois aussi bien dans le rôle de mentor que d'apprenti. On t'invite ici à travailler vraiment main dans la main avec toutes les parties qui sont autour de toi. Bien collaborer pour cette fluidité. C'est quand même une carte de communauté. Pour certains, on tombe dans une nouvelle dynamique. Une nouvelle personne autour de toi. Ça peut être vraiment de nouvelles amitiés. Ça peut être de nouveaux collaborateurs. Ça peut être de nouveaux partenaires. Mais ça peut être aussi une nouvelle dynamique dans un partenariat, une équipe déjà existante. N'oublie pas que les relations, en fait, ça va être la base ici de ton bien-être. Le côté relationnel, le côté aussi patience. Je suis désolée, mais il y en a, ça va être encore la patience. Réaligne un petit peu tes objectifs pour qu'ils aboutissent mieux. Il y a quelque chose comme ça ici. On réaligne, on est invité à réaligner ces objectifs, à les affiner. À communiquer avec toutes les parties prises ici pour justement affiner, pour aboutir aussi. Chacun a sa place ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'ascendant que l'autre. Même si on peut parler d'un patron et de, par exemple, c'est un exemple. Une énergie de patron avec des employés. Mais chacun a une place particulière et chaque place est importante. C'est aussi d'un point de vue très général que ta place est importante là où tu es. autant que les autres. Et c'est comme ça que tu arriveras bien à aboutir à tes projets. Alors peut-être que ça peut te parler parce que je sens un côté un petit peu solo chez Scorpion. Donc on t'invite effectivement à t'ouvrir différemment. C'est important. Alors, j'ai quand même ce trône de bâton qui me parle aussi d'une énergie d'attente. Qui me parle d'opportunités à venir. Comme je t'ai dit, tu es totalement prête ici à l'ouverture. à l'accomplissement de quelque chose. Il y a une nouvelle version de toi. Je t'ai dit, tu es un visionnaire ici avec ce trône de bâton. Donc, il y a beaucoup. On attend quand même le fruit de ces efforts ici. Et on va les obtenir. Il y a de ça dans cette carte. Il y a de l'espoir dans ce trône de bâton. Il y a aussi de la rêverie. Mais de la rêverie positive. Parce qu'on veut mettre l'action. On est prêt à mettre l'action. Et l'ancrage qu'il faut. Et le travail qu'il faut aussi. Donc, je pense que... Tu consacres ton énergie quand même. Tu tournes ton énergie vers une amélioration, une collaboration particulière. C'est possible. D'où tu viens. L'as d'épée. De ce besoin de trouver des solutions aussi. De ce nouveau départ. De cette communication importante. Une information importante. Qui t'amène ici vers cette énergie-là. De réalisation à venir. Donc, tu viens de cette place. J'ai besoin de trouver des solutions. J'ai trouvé en fait. J'ai ma clarté là maintenant. Je sais peut-être où exactement je dois aller. J'ai cette nouvelle idée. Je trouve des solutions. Pour avancer. Il y a ça. On peut parler vraiment d'une information aussi particulière. D'un courrier. De quelque chose qui te donne de la clarté. La clarté suffisante pour avancer. Donc, tu viens aussi de cette ouverture de la parole. Tu as peut-être délié quelque chose. Tu as peut-être communiqué quelque chose d'important. L'as d'épée, c'est aussi ça. C'est enfin, je trouve quelque chose. Il y a une lumière avec l'as d'épée qui s'allume. Il y a ce côté. J'ai allumé une lumière. L'ampoule, tu vois. C'est un petit peu comme l'ampoule. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de clairvoyance chez toi. Peut-être un instant de révélation ici. Peut-être sur un instant de révélation, une clairvoyance. Il y a une prise de conscience. Il y a même une conscience supérieure ici. Un triomphe. Tu cherches un triomphe. Tu cherches un aboutissement. Quel est le conseil qu'on peut te donner, là, avec ça ? Toi, cher scorpion. Je vais tirer une carte aussi du champ de l'âme. Alors, le cheminement de l'âme, s'il te plaît. On parle aussi d'une bonne capacité de discernement. Comme je te dis, ça reste une prise de conscience, un éclaircissement sur quelque chose qui doit être différent ou perçu différemment. Ça peut être ça aussi. Pour avoir ce nouveau départ ou autre, tu sais ce qu'il faut modifier. Réajuster. Allez, une carte pour mes scorpions. Énergie générale, s'il te plaît. Le bonheur. Je suis consciente que mon bonheur est signe que je suis sur le bon chemin. Ah bah mince, alors, regarde. Non, ça ne vaut pas le coup, là. J'avais encore une carte au fond. Je n'ai pas fait attention, mais c'est persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Donc, pour atteindre ton bonheur, il y a une notion de persévérance. Je t'ai dit, en fait, que tu étais prêt. Prête. Tu es dans cette attente, certes, mais tu es prêt à mettre l'action. Prête à mettre l'action. Donc, il y a une persévérance ici pour atteindre ce bonheur. Tu sais qu'en fait, tu es sur le bon chemin maintenant. En tout cas, tu te diriges vers ce bon chemin. Ok, je vais te dire quelques mots. Enfin, quelques phrases. Ici, ce sont des phrases. C'est vraiment du texte. Alors. L'heure est venue de faire les changements appropriés, de prendre des risques et de faire des choses que vous ne pensiez jamais pouvoir faire auparavant. Votre âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Vivez dans la joie à laquelle aspire votre âme et faites les activités que vous avez toujours voulu tenter. Votre âme n'aspirerait pas à quelque chose que vous ne pourriez pas accomplir. Vous avez la force et le courage nécessaires pour réaliser de grandes choses. Oui, je te parle de grandes réalisations. Je t'ai parlé d'expansion ici avec le Trois de bâton. Il y a cette envie d'explorer différentes choses, de creuser plus loin, d'aller hors des sentiers battus. Il y a un petit peu de ça. Trois de pentacle. Mais ça se fera potentiellement par un travail en commun. Voilà. Vraiment, on compose avec d'autres situations en harmonie. Pour nous, scorpions, ici. Ah oui, j'en ai un, deux, trois. Ce n'est pas possible. Ok. Mais j'en voulais une. Allez, pour mon scorpion. Quelle que soit la carte, je ne l'aurais pas prise. Allez, scorpion. Une carte là-dessus, s'il te plaît. Un conseil. La roue du moulin. Il y a une noçon de temps. Il y a des paysages. On parle de paysages lointains. C'est dingue parce que là, ici, on parle aussi de paysages lointains. Quand tu regardes bien, il est en haut d'une falaise, montagne, ce que tu veux. On parle de la roue du moulin. On va parler de mouvements aussi, ici. Alors, attends. La roue du moulin. Je te mets quelques mots-clés seulement. Là. Non, c'est la roue. Oui, c'est la roue. Enfin, dis donc, j'ai eu du temps à la trouver, celle-là. Alors. On parle de nouveaux cycles, de renouveau, de changement. On parle de roues qui tournent. On parle de quelque chose assez karmique. Effectivement, on peut parler d'un nouveau karma, ou d'un karma. Il y a quelque chose comme ça. Tout comme l'eau t'entraîne sans cesse la roue du moulin, ta vie t'entraîne dans un tout nouveau cycle. Prépare-toi au changement, car tu laisses l'ancien pour aller vers le renouveau. Afin de ne pas être déboussolé par ce changement de cycle, enracine-toi. Il y a de grands bouleversements positifs dans ta vie. Les situations bougent, changent enfin. Et tu attendais cela depuis un moment. Cependant, il est possible que tu sois quelque peu déstabilisé, car cette transition peut passer par une période inconfortable, avant que ce nouveau cycle ne se mette complètement en place. Il y a peut-être effectivement un petit peu de transition ici. Accompagne ce changement avec joie, amour et bonheur, malgré les incertitudes. Effectivement. Il y a un nouveau cycle pour toi. Il y a la roue qui tourne. Voilà. C'est pour ça que je te voyais vraiment dans cette... T'attends quelque chose. Ça va arriver. Ok, au niveau pro, est-ce qu'on a quelque... Qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Attends. Au niveau pro, d'un point de vue général, l'énergie générale de ton mois ou de tes semaines à venir, qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Allez. Au niveau pro, pour mes scorpions. Au niveau pro, pour mes scorpions. Attends, mais j'ai une carte là, je crois. Attends, scorpions. Je crois que j'ai cru voir une carte. Je suis quasi sûre que j'en ai vu une. Attends, je suis folle ou quoi ? Sinon, je prends celle qui vient de tomber. C'était le pendu. Effectivement, une nouvelle façon de voir les choses. C'est ce que je t'ai dit. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Renoncer aux besoins de contrôler les choses, contrôler le temps, contrôler tout. Je suis quasi sûre que j'en ai vu. Bon, bref, je dois arriver. Donc, effectivement, l'énergie du pendu. Il y a peut-être des retards. Il y a peut-être aussi un petit point de réajustement avant la grande transformation, avant la libération. Après, il y a ton énergie. Scorpion, il y a la mort après le pendu. Donc, une nouvelle façon de voir les choses. Un lâcher prise, arrêter de... Il y a ce besoin, en fait, quand même de prendre du recul. Voilà. Et de voir les choses sous un angle nouveau, différent. C'est le message, quand même, du pendu. Mais c'est surtout le lâcher prise, le pendu. Alors, le lâcher prise, c'est prendre du recul, accepter que les choses prennent du temps, accepter, en fait, l'état de la situation. Accepter qu'elle soit comme ça. Mais ça doit te permettre, pendant ce temps de pause ou de retard, certes, ça doit te permettre de réajuster, d'enrichir, de voir différemment les choses. Il ne se passe pas rien, hein, durant le pendu. Il ne se passe pas rien. Alors, ton... On va dire ce qui te bloque, ce qui peut te bloquer, ou ce qu'il y a à travailler. Pour mon scorpion. C'est une carte très spirituelle. L'hésitation. Peut-être que tu te sens un petit peu épuisé, parce que tu jongles peut-être entre deux situations. Tu es peut-être dans cet... Effectivement, dans cet entre-deux, il y a quelque chose d'assez inconfortable. Mais avant d'être confortable, il faut peut-être passer par l'inconfortable. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est peut-être aussi ta capacité à faire des compromis, mine de rien. Aussi à prendre des décisions. Ne pas rester dans une indécision. Ne pas... Ne pas... En fait, c'est un petit peu aussi... Alors, je sais que pour certains, on peut être dans une forme d'entre-deux. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu es dans une indécision, apprends à faire des choix, apprends à t'ancrer. Je voulais dire un truc et je l'ai loupé. Il est parti comme ça, comme un TGV. Ah, mince. Attends, deux secondes. Attends. Ton atout, en tout cas, ce qui est de ton côté. Tu arrives quand même à... Je pense que tu vas réussir à lâcher la culpabilité ou les choses qui tournent en bout dans ta tête. Tu vas réussir à t'apaiser. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui te challenge au niveau pro. Et tu vas réussir à le mettre de côté. À comprendre... Tu vas comprendre aussi le pourquoi du comment. Tu vas comprendre au niveau mental ce qui te challenge, ce qui tourne en boucle, pourquoi ça tourne en boucle et comment tu peux régler la situation. Tu vas arrêter aussi d'avoir le regard tourné vers le passé de ce que tu n'as pas réussi à faire, de ce que tu n'as peut-être pas dit. Peut-être que tu aurais dû faire ça, ça, au lieu de ça. Tu vas arrêter tout ça. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter de te stresser aussi. Parce que c'est une carte de forte anxiété, de stress. Il faut que tu apprennes, réapprennes peut-être pour certains, à dormir, à mieux dormir, à respecter ton cycle du sommeil. Il y a de ça aussi. Ouais, notre DP, c'est ça. Ce qui est de ton côté, ça reste quand même une énergie très étonnante parce que le 9 d'épée, ce n'est pas forcément une énergie très positive. Mais tu arrives quand même à moins t'inquiéter, à moins cauchemarder, à moins avoir peur. Tu arrives à trouver le courage nécessaire en toi. Tu arrives quand même à te concentrer. En fait, ça va être un moment, tu vas te rendre compte que ça va être quand même un moment propice pour te concentrer à ta propre sécurité, à ce qui te sécurise réellement plutôt que de voir ce qui ne te sécurise pas. et tu vas te concentrer aussi sur les choses positives qui peuvent t'arriver et pas sur les choses négatives que tu n'as pas réussi à faire ou le passé ou les choses que tu n'arrives pas. Tu vas arriver à faire ça. Alors, il faut apprendre effectivement à prendre des décisions et à s'y tenir et aussi à peut-être mieux s'organiser. C'est peut-être un problème d'organisation pour certains. Se dégager aussi du temps. t'as peut-être trop de responsabilité, t'as peut-être trop de choses, tu fais peut-être trop de trucs. T'as peut-être deux situations aussi et il y en a une qui doit être priorisée parce que tu ne peux pas donner la même énergie à deux situations. Ce n'est pas possible. Si tu m'adresses à ceux qui ont peut-être deux situations, attention, quand je dis deux situations, ça doit te parler. Ça peut être un loisir et un travail, pas forcément deux travails. Je ne sais pas comment ça. Ça peut être le privé, le pro, je ne sais pas. Mais tu dois réussir ici à te dégager du temps et à prioriser les choses. Il y a aussi un petit peu d'énergie émotionnelle. Il y a quand même des ascenseurs émotionnels ici. Tu dois travailler. Mais il y a quelque chose au niveau de l'organisation, au niveau des responsabilités. D'accord ? Apprends peut-être à déléguer. Effectivement, arrête de vouloir contrôler les choses. Il faut voir les choses différemment. Il faut vraiment prendre, il faut lâcher. Il faut vraiment lâcher. Alors une carte en plus là-dessus sur le point de vue. l'énergie générale, tempérance, tu vois, arriver à faire des compromis. À arriver, c'est la notion de patience. Tu es pareil, toi, tu as une notion de patience. Encore une fois. Alors certes, arriver à mettre de l'eau dans son vin, se guérir, méditer, avoir cette position plus modérée dans les choses, beaucoup plus modérée, beaucoup plus neutre. S'adapter. S'adapter quoi qu'il en soit. Et je ne dis pas que tu ne le fais pas, mais ça peut être compliqué pour certains. Mais s'adapter. Il y a une notion d'adaptation ici. capacité à faire des compromis. Capacité à changer aussi. Et accepter que les choses mettent du temps. Tu as peut-être peur de louper une opportunité. Tu as peut-être peur de manquer. Il y a peut-être aussi cette peur du manque. Mais t'inquiète, ça va arriver. Ok. Alors, un autre message ici pour mes scorpions au niveau pro, d'un point de vue général aussi. Est-ce qu'on peut avoir le diable ? Ouais, tu vois. Il y a des schémas, il y a des trucs. Je te sens acharné. Je te sens que tu as de l'ambition. Tu as beaucoup d'ambition. Il faut arriver quand même à déléguer et à ne pas tout prendre sur toi. Tu as une forte ambition et peut-être même une ambition très acharnée du travail. J'ai l'énergie du Capricorne ici, le diable. Ça me parle aussi de vouloir réussir quoi qu'il en soit. Cette ambition de réussite, cette ambition peut-être monétaire de tirer quand même, de faire fructifier quelque chose, de faire évoluer quelque chose. Il y a quand même une grande niaque ici. Je sens quand même beaucoup de niaque chez toi. Donc, c'est quand même positif. Au niveau du travail, moi, le diable, je trouve que ce n'est pas une mauvaise carte. Vraiment. C'est une carte d'ambition. Tant qu'on respecte l'éthique, tant qu'on n'écrase personne parce que ça peut être aussi fiable. L'esprit compétitif, rageux. Mais je ne le sens pas comme ça chez toi. Je sens vraiment une ambition, une envie de réussir. Je vais tirer notre carte là-dessus. Il est fou. Tu vas peut-être prendre plus de risques. C'est possible. On te dit de faire quand même attention. Mais tu peux te ramener à prendre des risques. On peut parler de voyage et de déplacement aussi. Mais il y a un nouveau départ. Vraiment un nouveau départ ou une nouvelle situation. Très bien. Au niveau du champ de l'âme là-dessus pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'ouverture du cœur. L'ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre différemment ici chez toi. Alors, l'ouverture de cœur. On parle de compréhension par le cœur, d'accueil, de main tendue. Mais, j'ai parlé de méditation tout à l'heure. Mets en pratique ton ouverture de cœur par des méditations spécifiques sur l'énergie du cœur et sur cette notion de donner et de recevoir. Porte tes réflexions également sur le fait que tu mérites et que tu mérites d'aimer et de recevoir et de donner. C'est tout ça en même temps. Travaille aussi sur ta juste place et la légitimité de ton être. Ce que tu comprenais jusqu'à présent avec ton mental, tu le fais maintenant descendre dans ton cœur. Ton cœur s'ouvre, accueille, comprend, vibre et reçoit. Tu prends mieux, en fait, être dans cette ouverture de cœur t'amène à t'aimer mieux et à prendre en considération tes besoins. Elle te permet une meilleure connexion à ton âme. C'est un avancement spirituel conséquent et ton taux vibratoire augmente. C'est aussi trouver sa place. Peut-être que tu cherches effectivement un petit peu ta place, c'est possible. Où tu te situes, comment tu te situes, quelle est ta place par rapport aux autres, par rapport à tout. Là, ce que tu fais par rapport à ton cheminement de vie. C'est un petit peu ça. Mais on parle aussi l'ouverture du cœur. On parle de voir différemment les choses. OK. Au niveau relationnel, pour mes célibataires. Alors, scorpion célibataire. Un peu casanier, le scorpion. Peut-être très porté sur tout ce qui est confort, matériel, abondance. Pro, carrière, voilà quoi. Tu vois. Possible. Dans l'autre sens, celle-là, c'est dingue parce qu'elle n'était pas sortie du même endroit. Alors, j'ai un roi de pentacle. Ces cartes-là, je les ai eues dans le tirage des balances, il me semble pourtant. Mais par contre, ce n'était pas du tout placé de la même... C'était comme ça. Comme ça, ce n'était pas passé pareil. Mais je les ai vues. Alors, peut-être que tu as de la balance dans ta charte. OK. Ici, on peut parler d'une potentielle belle rencontre. Mais je te sens quand même très tournée vers quelque chose de réel. Je sens quand même qu'on a besoin en face de soi d'une énergie très masculine. Et quand je dis masculine, attention, je ne suis pas en train de parler d'un homme en particulier. D'un homme, tout court. Mais je parle d'énergie masculine, de quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme. Quel que soit aussi ton... Peu importe, pardon, tes préférences. Mais c'est comme si on avait besoin de quelqu'un avec une énergie yang. Quelqu'un qui est très ancré. Quelqu'un qui sait mener ses affaires. Quelqu'un qui a de l'optimisme joyeux. Vraiment, quelqu'un qui prend des décisions. J'ai l'impression qu'on cherche un petit peu à ça. Peut-être que tu es déjà comme ça et que tu veux vraiment quelqu'un comme ça aussi. Je peux parler d'une rencontre ici, c'est possible. Mais je vais te le dire comme ça. On va voir un autre message. Parce que comme ces deux cartes étaient aussi dans le tirage de balance, je ne vais pas les remettre dans le tas. Elles ne sont pas tombées dans la même position non plus. Mais c'est dingue parce que j'en ai vu une sortir de là et une sortir de là. Je me pose quand même des questions. Sans démélanger les cartes. Je vais te donner un autre message pour toi. Pour certains, c'est lui m'apèse. Il y a aussi un rapprochement au niveau de tout ce qui est relationnel, famille, amis. Peut-être qu'on se sent aussi... On a envie peut-être de s'approcher tout simplement. Ça peut être aussi une envie. Peut-être que c'est loin. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Je te sens très attirante. Après, je te sens faire attention à ton look. Sors. Sors. Bouge. Ne sois pas effectivement casanier. Je sens peut-être une énergie un peu casanière. Mais je sens pourtant que pour certains, le célibat pèse beaucoup. Donc, sors. Accepte les invitations. Va dans des endroits nouveaux, différents. Il y a un peu de ça ici. Je te sens avoir besoin d'avoir un peu plus d'audace. Peut-être aussi au niveau de ton look. Et l'audace, en fait, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le au niveau physique, par exemple. Si tu as envie de te couper les cheveux très très courts et que... Voilà. Admettons, fais-le. Fais-le. La règle de bâton, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de rigolo. Alors, ouais, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup aux gens de ton côté. Ouais, je suis bien, je suis cool, je suis apprêtée, on me trouve super rigolote et tout ça, bien dans mes baskets, bien dans ma vie, je dis rigolote, rigolo, peu importe. Mais en fait, ce célibat me pèse quand même. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on t'invite à sortir et je sens que tu vas être amené à sortir ici, à te déplacer, effectivement. Fais attention quand même à ceux qui peuvent... Ouais, bon. Il se peut qu'il y ait une... Pour certains, il se peut qu'il y ait un faux départ avec quelqu'un quand même. Je ne ferai pas forcément, pour certains, pas trop confiance à la personne qui vient vers toi. Surtout si elle est plus jeune ou qu'elle est peut-être à distance, c'est possible. Voilà, le magicien à l'envers peut me parler d'illusion, d'accord, ou de faux départ. Le page de bâton peut me parler d'un intérêt. Mais peut-être un intérêt uniquement tourné vers le physique, c'est possible. Le 5 d'épée, ce n'est pas une bonne énergie aussi. Donc, je te demanderai de faire attention aux personnes que tu rencontres. D'accord ? Hyper important. Une dernière carte là-dessus ? Ouais. Et en plus de ça, oui, comme je te dis, fais attention, soit observateur, observatrice. Va regarder aussi sur les réseaux, peut-être que tu vas avoir de belles découvertes. C'est possible. N'hésite pas à faire ton petit espion. En tout cas, il y a potentiellement une rencontre, mais voilà, il y a quelque chose qui peut être un petit peu du... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner après. Je n'en suis pas là. Je te dis juste qu'il y a peut-être un départ qui s'annonce un peu... pas forcément super fluide, super cool. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être toi qui te fais des idées. Attention, c'est un tirage général. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on te demande simplement de bien observer cette personne. Voilà. Voilà, ok. Allez, l'énergie pour toi, scorpion. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est peut-être aussi ça. Peut-être que tu tires des conclusions vite. C'est possible que l'autre va tirer des conclusions vite. Ça peut être ça. Parce que 5 d'épées, c'est aussi une énergie de l'autosamoteur. C'est une énergie aussi. Ton esprit te joue des tours. Tu peux tirer vite des conclusions avant même d'avoir l'effet en face de toi. Ça peut être ça. Mais bon, j'ai quand même le magicien à l'envers. Je te demanderais quand même d'être sur tes cartes. Donc on te dit apprenez à vous connaître mutuellement. Quelque chose comme ça. Et une autre carte pour m'exprimer codépendance. Ouais, on peut tomber sur quelqu'un qui a des schémas ici. Ou des énergies résiduelles. C'est possible. Ça peut être toi aussi. D'accord ? On parle de se lancer, de faire le premier pas. Peut-être aussi qu'on a peur de se lancer, de faire le premier pas. C'est pas forcément que c'est quelqu'un sur qui il faut de méfier. Mais avec le 5 de bâton, d'épée, qui est mental, qui a un crush éventuellement, parce qu'un page de bâton ça peut être un crush. mais avec le magicien à l'envers, ça peut être aussi personne ne bouge. On attend que l'autre fasse quelque chose. Voilà, il y a peut-être un peu de ça. Voilà. Bon, écoute, tu vois, comme ça te parle. Alors, pour toi qui a quelqu'un en tête, alors bien entendu, sens-toi libre d'inverser, je vais mettre l'énergie. Au début, je parle de l'énergie. L'énergie générale, l'énergie de ton autre, ton énergie. Sens-toi libre d'inverser. On peut parler d'un ami. C'est hyper important à dire. On peut aussi parler d'un ami. Parce que je me dis maintenant dans tous mes tirages, on me l'a déjà dit. Ah bah tiens, ça me fait penser à un ami. Alors que je ne suis pas célibataire, je suis en couple, mais là, ça me fait penser à un ami. Donc ça peut, d'accord ? Donc prends comme ça te parle. C'est un tirage relationnel, même si j'utilise le champ lexical de l'amour, on va dire. Ok ? Et ensuite, on fera trois cartes pour le prédictif. Alors, au niveau général, dans ce lien ici, qu'est-ce qu'on a ? Un point de vue général pour toi, cher Scorpion, l'énergie générale du lien. Alors, je vais tout de suite éclaircir. Ah. Ici, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, une forme de... Alors, on peut parler de clairvoyance par rapport à des agissements ou à une clairvoyance, une prise de conscience, tout simplement, de quelque chose qui ne va pas. Là, on est peut-être en phase de prise de conscience. Parce que l'ASDP, ça peut être être honnête envers soi-même, apprendre quelque chose, mais une information qui est réelle, qui est tangible, qui est liée à un 3DP. Donc, soit on comprend mieux la douleur ou la difficulté du lien, soit on apprend quelque chose, on est beaucoup plus au clair par rapport aux intentions ou en tout cas, on a mieux analysé la situation. Le 3DP me parle aussi d'un besoin de guérison. Donc, il y a quelque chose qui te pousse vers une amélioration ici. Ton autre, ce que je considère comme étant ton autre. Sept de coupe. Toi. Neuf de bâton. Aïe. Là, j'ai des énergies un peu dures quand même. Bon. Sept de coupe. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup de rêves et de fantasmes chez cette personne. C'est peut-être une personne qui n'a pas vraiment les pieds vraiment très très alignés. C'est peut-être quelqu'un qui rêve à des choses qui sont... Alors, j'ai envie... C'est bizarre ce que je vais te dire. Peut-être que cette personne, elle... Bon. Je te donne un exemple. Elle a peut-être des grands rêves. Voilà. De très très grands rêves, mais peut-être qu'elle ne les met pas en application parce que les actions derrière, elles ne sont pas là. Ça peut être aussi ça un petit peu au niveau de l'énergie que cette personne elle dégage. Elle a peut-être aussi beaucoup d'options, beaucoup de choses, beaucoup de... Ou elle donne l'impression d'avoir beaucoup d'options émotionnellement, parlant. Il y a de ça aussi. Il y a de la confusion avec le set de coupe. Donc, elle est confuse déjà. Son énergie, c'est de la confusion. Et peut-être qu'elle te donne aussi de la confusion du coup parce qu'elle n'est pas claire avec ses intentions ou elle n'est pas claire avec ce qu'elle a pu dire. Enfin, elle n'est pas au clair. Point. Toi, tu es en neuf de bâton. Neuf de bâton, tu as quand même une forme de méfiance. Et il y a une répétitivité avec le neuf de bâton. Tu sais déjà à quoi t'attendre avec cette personne. Il y a des choses qui se répètent, qui tournent en boucle et qui ne s'arrangent pas. Et toi, tu es blessée. Mais en même temps, tu tiens ton poste. Tu es quand même persévérante. Persévérante. Tu as peut-être longtemps cherché des réponses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce lien quand même. Je vais tirer des cartes. Pourquoi ce 3DP ? Je vais retirer une autre carte. C'est l'énergie. Je suis dans l'énergie. Pourquoi ce 3DP ? Tu vois, j'ai une énergie. J'ai quelqu'un qui cherche son autonomie ou qui a besoin d'autonomie. Ça peut être ça. Peut-être que quelqu'un se comporte comme un célibataire aussi parce que c'est la carte du célibataire. Quelqu'un qui est indépendant ou qui a besoin d'espace. Ça peut être ça. Ou ça peut être quelque chose au niveau financier de la personne. C'est quelqu'un qui doit réaliser des choses ou qui... Il y a un besoin d'indépendance, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis kill ? Pourquoi ce que je l'ai mis ici ? C'était l'énergie générale. 9 de Pentax, ça reste quand même une carte du célibataire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'air. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions vraiment par lui-même. Il y a une notion de temps aussi. Ça fait peut-être longtemps qu'on a ce besoin de liberté aussi, j'ai envie de dire, dans ce lien. Il y a quelque chose comme ça. OK. Alors, l'énergie de ton autre, parce que j'ai quand même un set de coupe. c'est une personne qui te met la confusion. Alors, si elle a l'habitude de partir, de revenir, il y a peut-être une relation en dents de scie. Il y a des réconciliations. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est assez émotionnel, qui joue sur les émotions, quand même. Mais toi, tu es en position de méfiance. Il y a un besoin d'indépendance ici. Vraiment. Il y a un besoin de libre arbitre ici, dans le lien. Pourquoi tu es en oeuvre de bâton, toi ? Parce que tu as découvert quelque chose. Énergétiquement, en fait, tu observes beaucoup cette personne maintenant. Ou tu l'observes différemment. Tu l'observes tellement différemment que tu sais exactement ce qu'il va... Tu anticipes ici. Tu as déjà anticipé s'approcher de l'action. Si tu l'as juste en tête, cette personne, et qu'il ne se passe rien dans la 3D, c'est une personne qui, potentiellement, a d'autres options. Si elle n'a pas d'autres options, vraiment, dans la vraie vie, elle est quand même ouverte énergétiquement à d'autres options. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'ouvre, qui veut s'ouvrir, qui est ouverte à d'autres rencontres. Peut-être qu'elle fait ce qu'il faut aussi pour rencontrer d'autres personnes. Peut-être sur des sites, sur des machins, sur les sorts. Il y a quelque chose comme ça. Et toi, en fait, tu observes beaucoup cette personne et tu as une méfiance vis-à-vis de cette personne. Tu ne la connais très peu s'il n'y a pas eu d'ouverture. Ici, avec cette ASDP, l'énergie générale, c'est à la clarté. On a besoin d'une clarté. Peut-être qu'on a le cœur un peu blessé ici. On a beaucoup de doutes. On a besoin de guérir. On a besoin de reprendre aussi son pouvoir d'être beaucoup plus libre, d'avoir son libre arbitre. Je pense qu'ici, ce qui est en jeu, c'est ton libre arbitre. Il faut vraiment que tu comprennes mieux la situation pour prendre de meilleures décisions. Alors, l'énergie future ici pour mes scorpions. 5, 2, il y a une notion de manque. Il y a une notion de manque dans ce lien. Tempérance. Décidément, tempérance, chez toi, il y a beaucoup de patience et la mort. Tu as fini par sortir. Je ne vais pas te mentir, il y a quelque chose d'assez bloqué ici pour le moment. Il y a un fort besoin de guérison. Je t'ai dit tout à l'heure avec le 3DP, il y a un fort besoin de guérison. Il y a un besoin de comprendre certaines choses, de peut-être pardonner, de ne pas avoir de regrets aussi, de ne pas se sentir rejeté, de ne pas se sentir abandonné. Il y a peut-être un peu de cette dynamique-là. La mort me parle d'une fin. Ça peut être une fin, la mort. C'est quand même un apaisement que je ressens surtout. Parce que j'ai quand même 14 et 13. Je te sens apaisé avant cette transformation et cette renaissance ensuite, bien entendu, qui dit fin, dit renouveau, début, commencement ensuite. Donc c'est comme si tu réussis vraiment à te guérir avant même cette... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je crois que tu m'as comprise. Ce n'est pas chez la fin et après je dois guérir. Je pense que tu as déjà fait ce travail de guérison ou tu es déjà en train de le faire. C'est actuel. Et ça te permettra de mieux appréhender cette transformation qu'il doit y avoir dans ce lien-là ou cette libération pour certains. Une autre carte là-dessus. Pourquoi cette mort ? Il n'y a peut-être pas de communication ou peu de communication. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que tu connais cette personne-là. Soit tu te méfies parce que tu la connais très peu, soit tu anticipes déjà ce qu'elle va faire. Et là, il y a une répétitivité avec cette personne. Et moi, je pense qu'il y a un petit ras-le-bol ici parce que je pense que tu as beaucoup fait de compromis. Tu as beaucoup patienté. Tu as été vraiment flexible. Tu vois, je soupire. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. On te dit de reprendre ton pouvoir aussi parce que c'est le message du neuf de Pentacle. Neuf de Pentacle en énergie générale, j'ai quand même ce besoin d'indépendance et de liberté. De se recentrer sur ses objectifs et de se détacher. De se suffire à soi-même. Quelle carte ici pour mes scorpions ? Toi qui as quelqu'un. J'en ai trop mais je vais en prendre. Allez, pour mes scorpions. Cette situation comporte un mariage. Est-ce qu'il y a un mariage dans ce lien déjà ? C'est possible. Je vais le lire comme ça seulement. Réconciliation fait un effort. Ouais, c'est comme si en fait cette personne alors si cette personne a l'habitude, tu vois, je te parlais peut-être de réconciliation mais ça te met la confusion si tu la connais cette personne. J'avais un petit peu deux stories dans celle-là. Mais tu n'as pas envie de faire des efforts toi je crois. Je crois que c'est à toi que c'est à dresser. Tu n'as pas envie. C'est une personne qui potentiellement va revenir dans tes énergies si tu la connais. Si ce n'est pas l'énergie de on ne se parle pas on ne se connaît pas. D'accord ? Si tu la justes dans la tête c'est autre chose. Si tu vis quelque chose avec cette personne c'est ça. Peut-être que cette personne elle va te demander de faire un effort pour la réconciliation. Moi j'ai l'impression que tu en as déjà fait des efforts. C'est pour ça que tu en as de bâton. Si tu ne la connais que très peu pas parler forcément de réconciliation je vais plutôt axer sur le fait un effort. Parce que souvent on a tendance à attendre que l'autre mais l'autre aussi attend que toi. Enfin voilà ça c'est un truc sans fin on peut continuer comme ça très longtemps. Une personne du passé revient dans votre vie c'est possible que cette personne que tu connais et qui a un schéma répétitif revienne. Schéma répétitif elle revienne. Ouais. Et pour d'autres peut-être qu'il y a eu un mariage et ou bien entendu ça peut être les deux mais là-dedans il y a peut-être un mariage qui est déjà acté ici qui est déjà gravé. Une dernière carte là-dessus pour mes scorpions. Toi qui connais peu cette personne juste en observation et une défiance du coup à s'ouvrir tu te dis c'est certainement lui. Il y en a une autre espièglerie. Il y a besoin d'être un peu plus léger effectivement. Alors je ne suis pas en train de te dire que pour certains on va... Pour l'instant je ne vois pas forcément d'ouverture je ne vais pas te mentir quelle que soit l'issue mais on te demande d'être beaucoup plus léger de te tourner vraiment vers de faire d'avoir aussi cette capacité à aller vers d'autres personnes cette spontanéité ce petit côté-là qui te manque peut-être et pour certains on pense vraiment que c'est une personne qui doit vraiment faire partie de sa vie mais... Ou... Je le lis différemment aussi c'est que c'est certainement à cause de lui que ça ne fonctionne pas quelque chose comme ça. Bien entendu les énergies peuvent être visibles à ça. D'accord ? Allez le toi si tu es avec bien entendu sans toi libre de... Non pas sans toi libre ça peut être un message qui s'adresse à toi je lui dis un message global tu peux le penser d'autres personnes d'accord ? C'est ça que je veux dire. Ça ne détermine pas forcément l'issue de ta situation ok ? Juste c'est des messages sur l'instant sur le moment. Alors cher scorpion si tu es avec un bélier ici j'ai des décisions très importantes par rapport à un engagement des décisions très importantes à prendre. Je ne te dis pas que ça va être oui ou non je te dis qu'il y a des décisions presque un... Pour certains ça peut être un ultimatum. C'est avec un taureau ici moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de... Il y a une dualité ici il y a du temps il y a de la lenteur dans un lien mais peut-être parce qu'il y a une dualité et on a un choix à faire. C'est avec un jumeau. Ici on aimerait travailler sur quelque chose de flou quelque chose d'inconnu sur des peurs aussi il y a peut-être une invitation à travailler dessus mais il y a peut-être aussi cette énergie à vouloir dénouer quelque chose ou comprendre quelque chose. Belléto, rogémo, cancer c'est avec un cancer il y a du silence ici mais je pense qu'en face on a une personne qui est vraiment acerbe qui a peut-être eu des mots qui ont dépassé la pensée je ne sais pas mais en face peut-être que toi tu es en situation de calme de... de silence c'est-à-dire que cette personne-là je pense qu'il y a une forme de silence et de froideur mais j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été très cool ici. Belléto, rogémo, cancer c'est avec un lion moi j'ai l'impression que si tu attends c'est comme si on attendait chacun que chacun fasse un pas on attend l'autre ici donc il n'y a rien qui bouge il y a une énergie presque de compétition dans qui va flancher en premier il y a quelque chose comme ça on peut on peut partir d'une énergie d'autosaboteur Belléto, rogémo, cancer, lion c'est avec quelqu'un du signe de la vierge ici j'ai j'ai un accomplissement quand même j'ai quelque chose ici qui fait du bien j'ai quand même une personne qui te comprend ici balance si tu as quelqu'un du signe de la balance j'ai un crush et une énergie très très axée sur le physique j'ai beaucoup de passion ici c'est possible que ce soit quelqu'un plus jeune ou quelqu'un que tu as rencontré il y a peu de temps mais sinon on peut parler d'une invitation on va dire très très physique scorpion c'est quelqu'un scorpion j'ai une forme de difficulté à faire des choix ne te bande pas les yeux écoute ton intuition écoute ton émotion là où elle va est-ce que l'amour que tu portes à cette personne vaut vraiment le coup pose-toi des questions je ne suis pas en train de dire que ça va mal je suis juste en train de te dire qu'il y a des questions qui nécessitent des réponses et il faut vraiment y répondre il ne faut pas ne pas y répondre ou faire semblant de ne pas voir les choses balance scorpion c'est le caca du signe du sagittaire j'ai l'énergie du sagittaire ici il y a enfin un changement un mouvement un caca qui sort un peu de sa coquille capricorne j'ai des invitations j'ai des sorties j'ai des rassemblements peut-être même des réconciliations balance scorpion sagittaire capricorne verso c'est le caca du signe du verso j'ai peut-être une réconciliation une reconnexion une réconciliation ou une nouvelle connexion qui peut aller sur de l'ancrage ici balance scorpion sagittaire capricorne verso balance scorpion sagittaire capricorne verso et enfin poisson ici alors j'ai une forme de confusion quand même j'ai beaucoup d'émotions mais j'ai des émotions qui sont très confuses il faut vraiment faire le tri ici cher scorpion il faut faire le tri parce que ce qu'on veut c'est une paix mais là j'ai l'impression que t'es confus dans cette paix dans cette dans ces émotions là t'es confus bon en tout cas voilà tes énergies cher scorpion j'espère cette lecture t'as parlé merci de liker et partager sans oublier de t'abonner au revoir merci de liker